première vidéo de trois vidéos puisque dans l'après midi je vais faire trois recettes la première ça sera une tarte au maroilles c'est ce qu'on va voir aujourd'hui la deuxième ça sera un gratin de courges spaghettis et le troisième ce sera un gâteau aux bananes donc vous restez avec moi pour que tout de suite on voit comment on va faire cette tarte au maroilles il est donc 14h40 je vais commencer trois recettes la première qu'on va faire aujourd'hui que vous allez voir aujourd'hui mais cette première recette ça va être une tarte au maroilles que je vais faire au plus simple vous allez voir c'est vraiment quelque chose de super simple la deuxième ça sera un gratin de courges spaghettis et la troisième ce sera un cake à la banane ou un gâteau à la banane j'ai pas encore vraiment décidé pour le moment on commence tout de suite à voir cette tarte au maroilles pour notre tarte au maroilles on va avoir besoin de très peu d'ingrédients et surtout vous allez voir c'est hyper hyper facile d'autant plus que aujourd'hui je ne vais pas faire pas de briser je vais prendre une pâte feuilletée que j'avais au congèle et que j'ai décongelé tranquillement à température ambiante pendant à peu près une heure et demie deux heures et la pré cuire d'abord donc on va commencer par ça mais vous allez avoir besoin pas que de ça pour faire une tarte au maroilles vous allez avoir besoin d'un truc absolument incroyable vous allez avoir besoin d'un maroilles donc moi j'ai pris deux quarts de maroilles ceux qui ont vu mon petit retour de course de chez lidl ont vu que j'en avais pris j'ai pris donc deux quarts de maroilles ce qui fait un demi de maroilles il me faudra deux oeufs du lait de la crème il me faudra également du sel du poivre et en essentiel il nous faudra une poêle à tarte c'est pas la tarte et voilà c'est point la tarte c'est moule à tarte ça c'est des moules à tarte gâteau que j'avais acheté chez lidl je les ai toujours pas essayé je me suis dit que c'était l'occasion de les essayer un récipient pour faire le flan un fouet pour mélanger une fourchette pour piquer notre pâte feuilletée un couteau pour couper notre maroilles et puis ça c'est du riz que j'utilise pour la cuisson des pâtes à tarte à blanc donc je vais vous montrer on va faire ça d'ailleurs tout de suite puisqu'on va commencer par là défaire la pâte feuilletée la mettre la piquer et la faire pré cuire au fond si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo où vous voyez c'est ce petit bouton qui ressemble à ça concernant la pâte déjà faite il y a deux écoles et très sincèrement j'ai essayé les deux solutions et j'ai pas choisi enfin j'ai pas il n'y en a pas une qui me plaît plus comme vous voyez il ya un film un papier cuisson il ya des gens qui disent qu'il faut mettre le papier cuisson au dessus et l'enlever et d'autres qui disent faut le mettre en dessous moi j'ai pas vraiment décidé aujourd'hui on va le laisser en dessous pour contre l'adhérence sur mon petit moules à tarte à moins que je ne me trompe ça ça va être un peu juste donc je pense qu'il va falloir qu'on la ré-étendre voilà ça tout de suite mais je pense qu'on va devoir la ré-étendre un petit peu je vais essayer tout de suite avec le moule mais à mon avis ça va falloir lui donner un petit peu plus de ouais vous voyez dans ce sens là ça va mais là c'est trop juste il faut que je la ré-étende un petit peu un gros peu mieux regardez là je pense qu'on fera pas mieux ça va aller mes amis ça va aller on va pas se prendre plus le chou que ça ça ira alors ce qu'on va faire c'est qu'on va couper ce papier qui dépasse qui est toujours bien bien moche c'est en place toi il a du mal il n'a pas tellement envie de rester en place donc ce que je vais faire vu que c'est une pâte sur l'été je vais la piquer avec une fourchette notre poids donc là c'est du riz et on va étirer notre riz ou les poids de cuisson c'est encore mieux j'en ai pas voilà pour que ça fasse un poids et éviter que ça gonfle c'est ce qu'on va rappeler ce qu'on va appeler une cuisson à blanche de notre pâte je trouve qu'il en manque un petit peu je vais en remettre voilà ça va être pas mal alors dites vous que c'est pas gâché parce que de toute façon le riz derrière moi je le réutilise je le réutilise pas pour le manger mais comme ça ma pâte à blanc comme ça je vais donc la mettre à pré-cuire pendant à peu près 20 minutes 25 minutes à 180 degrés on y va tout de suite je viens de mettre la tarte enfin la pâte à tarte au four pour pouvoir commencer la cuisson à blanc pendant ce temps ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à couper le maroil et à faire le flan alors le maroil je sais pas trop si vous le connaissez mais c'est un fromage du nord de la france c'est un fromage qui a du caractère il a du coffre il a du livre il envoie surtout en odeur en fait beaucoup plus qu'au goût et il n'a pas le même goût à mon j'allais dire à mes yeux au niveau de mes papiers gustatifs il a pas le même goût quand il est cru que quand il est cuit je préfère cuit sachez cependant avant de faire cette recette votre appartement va être parfumé donc si vous avez une cuisine ouverte ouvrez les fenêtres parce que ça sent quand même ça sent quand même bien donc on va prendre notre maroil et on va commencer à le couper et on va faire notre flan dans la foulée on y va tout de suite on peut faire avec des gants aussi parce que parce qu'il envoie un peu le bois et que ça va vous parfumer les doigts je vous le dis direct si vous avez des gants et puis que ça vous craignez un petit peu les odeurs au niveau des doigts mettez des gants comme ça ça sentira pas trop mauvais donc là j'ai pris un maroil j'ai acheté à lidl mais vous pouvez l'acheter dans n'importe quel supermarché ou n'importe quel fromager plus vous allez monter en gamme et bien plus vous aurez à mon avis un maroil qui est parfumé là je viens de sentir l'odeur ça sent le maroil j'ai envie de vous dire mais alors dis donc qu'est-ce qu'il est bien emballé bordel regarde vous voyez il est je sais pas si vous entendez mais il y a mon chat qui fait des rouins derrière moi ça sent bon ouais ouais ça sent bon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper le maroil moi je vais le couper vous voyez de cette façon là je garde la peau j'ai toujours gardé la peau parce que je trouve que ça donne du goût donc je garde toujours la peau je fais des tranches comme ça alors ma recette c'est pas la recette parce que c'est moi qui me suis dit j'ai envie de faire ça comme ça donc j'ai fait comme ça me bottait je ne prétends pas connaître ni vous enseigner la recette de la tarte au maroil officielle fait par les jetis pas du tout du tout moi c'est un truc que j'ai fait que j'ai inventé moi même allez on attaque le deuxième voilà on va mettre ça de côté maintenant on va faire ce qu'on appelle le flan c'est à dire on va prendre des oeufs du lait un peu de crème et on va mélanger tout ça fouetter tout ça ce qui va nous faire un un appareil qui va figer avec la cuisson puisque l'oeuf va coaguler et ça va faire cette impression un peu de flan on va mettre du sel du poivre on met pas d'autres fromages par contre je pense que ça va suffire une jette deux oeufs hop et hop je les bats pas hein je les mélange c'est tout vous allez voir que plus bête que ça ça n'existe pas et bien pour la tarte au maroil on est prêt on a notre maroil coupé on a notre flan qui est fait la tarte elle pré cuit j'en ai pour huit minutes encore de pré cuisson je vais commencer à attaquer le gratin tout de suite voilà ma pâte comme j'ai craigné un peu à ce niveau là ça s'est rabattu c'est pas un drame on va enlever ça en faisant attention on va mettre de riz on voit qu'elle pourrait être encore un petit peu plus dans la cuisson on voit que c'est pas ça me paraît pas mal quand même là il ya un peu de riz je vais l'enlever parce que c'est une tarte au maroil c'est pas une tarte au riz les gars on a notre notre fond de tarte je vais prendre le maroil et je vais tapisser le fond avec des morceaux de maroil et puis tout bêtement on va venir verser notre appareil à flan dessus et puis on va aller tout de suite mettre ça au four pendant 35 minutes le four vient de sonner je l'ai juste éteint le temps que je vous installe et je vais chercher notre tarte au maroil et la voilà allez je la pose c'est chaud quand même alors on voit qu'ici c'est un tout petit peu moins cuit je viens de toucher ça va le flan et c'est chaud on voit qu'il ya des morceaux de maroil qui sont réapparues à surface ça va être délicieux je vais pas la couper maintenant je vous prendrai des photos quand je la couperai parce que pour le moment on a d'autres trucs à faire notamment finir ce gratin de courge et puis bien faire faire le banana bread donc voilà c'est cuit ça fait recette une terminée à s'il vous plaît on 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 Sous-titrage ST' 501